Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu n'es où, sans, si t'oublie-moi, taïma da, chez nous, tu es née des... Tu es née des, qui n'est pas, je suis plus précisément à la quête de la vie. Je suis née des mamas, elle née, je suis née des de l'Afrique, je suishome de la USA, vous n'avez pas d'un CHOP, parce qu'ils ont accepté la valeur de l'Afrique. Tu es née des cas, qui ne l'ont pas dit, la valeur de l'Afrique, je suis née des de l'Afrique. Si tu ne l'ont pas dit, je suis née des de l'Afrique, puisque je l'ont pas dit. Sous-titres par Juanfrance Mesdames et messieurs, bienvenue. Merci de suivre Critique Info, premier numéro. L'actualité, dimanche 19 juillet, le CELC confirme son rendez-vous dans la rue. Pour faire quoi encore ? Dans la rue. Eh bien, c'est ce qu'on va voir le 19 juillet. Non à la trichérie, à la CENI, non aux réformes judiciaires inopportunes. Au sujet des réformes, est-ce qu'on va dire qu'ils ont reculé ? Peut-être que nous ne voulons qu'on annule, pas qu'on renvoie. Peut-être ça. Et sur ce point-là, je suis d'accord avec le CELC. Vraiment d'accord avec eux. On n'a pas besoin de retrait. Pardon, nous n'avons pas besoin du report. On a simplement besoin de l'annulation, de l'abandon de ces lois inopportunes qui n'ont aucun sens, vraiment aucun sens. Et il faut le dire aux Congolais, encore une fois, nous avons suivi avec beaucoup, beaucoup d'indignation certaines déclarations dans les médias. En ce qui concerne cette histoire de loi Minaku et Sakata, on l'a dit et on continuera à le dire. C'est des lois, excusez-moi de vous le dire, des lois insensées qui n'ont aucun sens. C'est des lois qui veulent faire reculer le pays de pratiquement 30 ans ou 40 ans, là où tout le monde est en train de voir l'avenir, là où les gens espèrent un avenir radieux, où la justice est libre, indépendante, crédible. Mais non, on veut nous reculer, nous faire reculer des 30 ans en arrière. Et là, on dit, mais non, on ne peut pas comprendre ça comme ça. Donc, on s'y mette. Alors, ça, c'était l'actualité et pas la prospérité. Félix Tshisekedi, chez Sassoon Gesso, de quoi ont-ils parlé ? On apprendra un peu plus. Et je crois que sur des relations bilatérales, il faut rappeler aux Congolais que Félix Tshisekedi, la deuxième partie, à ma voyage d'ailleurs, à Rosala, et à Rosala, on a assuré présidence d'un Union africaine en 2021. Quand on est président de l'Union africaine, c'est vrai, ce n'est pas un rôle, un poste aussi important qu'on puisse imaginer, mais c'est un poste aussi, je veux dire, nécessaire. Pourquoi nécessaire ? Parce que ça vous permet quand même d'appliquer un programme de l'Afrique, de la politique africaine. Malheureusement, comme on dit toujours, nous, en Afrique, on n'a vraiment pas de problème. Je veux dire, pas de problème au sens vraiment qu'on peut le comprendre. Non. Nous, nous avons des problèmes de paradigme. Nous, on a toujours eu des problèmes de structure. Le problème de l'Afrique, c'est le paradigme africain qui a un problème. Le problème de l'Afrique, c'est la structure même de sa politique qui pose un problème. C'est le fruit d'un mimétisme. On a voulu ressembler aux autres sans être comme les autres. Oubliant ce que nous sommes, nous voulons être comme les autres et nous vous apprécions et nous voulons être comme eux sans faire les efforts qu'eux ont fait. Nous voulons avoir la politique de la France, mais sans avoir la culture politique de la France. Ça ne peut pas marcher comme ça. Nous voulons avoir un système belge sans la culture de ce système. Derrière chaque système, il y a une culture. C'est pourquoi on appelle, on dit, la philosophie du droit, la philosophie de la médecine, la philosophie de toutes les sciences. D'abord la philosophie, d'abord la pensée avant la chose. Nous, nous avons inversé la chose. Malheureusement. Nous voulons une démocratie à la française, mais nous n'avons pas une culture démocratique à la française. Nous ne sommes pas tolérants, nous ne voulons pas que les autres avancent et nous voulons que ce soit nous et rien d'autre. Donc, des dictateurs veulent mettre en place une démocratie. Ça ne marche pas. Nous avons de lois, mais qui sont butées malheureusement par notre incompétence, surtout faiblesse d'esprit, incapacité même. Voilà un peu la philosophie de l'Afrique. Donc, le président de la République, il y a un président de l'Union africaine, mais sans un réel impact sur le terrain, parce que ce n'est pas lui qui va changer, il n'est pas législateur. Il n'est pas législateur, il y a l'Union africaine. Donc, le problème, c'est que, est-ce que la politique africaine, on te dit tout ça, là, ils ont respecté la norme africaine. La politique en Afrique, c'est l'enrichissement. Et ça, c'est connu de tout le monde. Même les petits-enfants savent que les présidents africains sont pour la plupart des cas de marionnettes de l'Occident ou de l'Orient, comme c'est les cas maintenant. Lorsque votre union africaine est un don de la Chine ou une construction de la Chine, alors qu'en Afrique, vous avez autant d'ingénieurs, vous avez autant de, comment on appelle, des architectes, vous avez autant de personnes qui peuvent créer, qui peuvent vous créer des véritables édifices, mais vous ne faites pas attention à eux, de toute façon, parce que vous n'avez pas les capitaux. On peut comprendre que vous n'ayez pas les capitaux, mais on ne peut pas comprendre que vous n'ayez pas la main d'oeuvre. Donc, vous n'avez ni la main d'oeuvre, moins encore les capitaux. Donc, vous importez tout. Et le capitaux est la main d'oeuvre. Et ça va, problème, c'est l'Afrique qui a misopé et qui s'est développé. La conscience africaine est dans nos révélités. C'est une conscience théorique. On parle de ça à la télé, à la radio, pour faire plaisir aux gens ou pour endormir les salles. Mais dans la pratique, non. Parce que l'Africain ne connaît pas ce que l'autre Africain fait. L'Africain est capable d'acheter quelque chose chez les Libanais, alors que lui-même, l'Africain, il est en train de le produire. C'est ça le mal avec les Congolais. Et le mal avec les Africains, c'est celui-là. Nous n'arrivons pas à reconnaître nos forces et nos qualités. Nous n'arrivons pas. Nous nous battons à cause de nos divergences, mais nous ne sommes pas prêts à partager autour d'une table nos propres valeurs. Donc, aussi longtemps qu'on va se regarder comme des ennemis, rassurez-vous d'une seule chose, on va mourir tous comme des idiots. L'actualité, c'est aussi la démission du président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba, qui démissionne. Mesdames et Messieurs, je dois vous dire une chose. La démission est un acte volontaire. La démission de quelqu'un ne subit pas une pression de gauche ou de droite. Quand quelqu'un veut démissionner, il démissionne. Et du moment où il a démissionné, il n'y a pas quelqu'un qui peut venir dire que non, il n'a pas le droit de démissionner. C'est un acte volontaire. Monsieur Benoît a estimé qu'il ne pouvait plus. Et il ne pouvait plus, il est parti. Et maintenant, peut-être la guerre va être la Cour constitutionnelle. Et si Dieu nous donne la possibilité, on en parlera peut-être un autre jour pour vous expliquer. La Cour constitutionnelle, les Alakanini, exactement. Parce qu'on n'a pas tout à comprendre. Mais c'est là, tout ce que nous savons aujourd'hui, c'est que finalement, Monsieur est parti. Ambongo, Sonika Fouta, l'affaire on s'en va à Londres, Sonika Fouta dévoile Ambongo en France. Dévoile Ambongo en France. Je ne comprends pas ce que ça veut dire. Congo Central, situation grave, sommet de démissionner, à tout, refuse. Bon, je n'ai pas tous les éléments sur la question du Congo Central, j'en parlerai. L'avenir, tête à tête, Félix Tshiseke, Dien Deniz Asungesso, Mwabilou, veut imprimer ses marques. Bande Koubozo, l'anabiso, telobiboye. État de droit au bozo, nous n'avons pas à l'anango. Le véritable état de droit, ce n'est pas un état qui fait mal aux uns et fait plaisir aux autres. Non, l'état de droit est un état qui fait mal aux aventuriers, à la mafia. Mboka nabiso, c'est comme si l'on me dit, c'est que l'on me dit, c'est qu'il fait la mafia. Parce qu'il n'est pas un état qui fait mal aux uns et il s'agit d'un éroté. C'est des choses impensables. Je dis impensables. L'état de droit, c'est un état qui a été un ordinateur, l'état de droit, c'est un état qui a été un député. Non, l'état de droit, il n'est pas le droit. L'état de droit est un état. Justice est un état qui a été la seule ou le seul organe régulée de la société. Or, Justice, il n'y a pas de justice qui est représentée. Il n'y a pas de justice qui est en train de se sentir bien dans le monde. Je conçois mal. Je le dis, mesdames et messieurs, la réforme est en train de se sentir bien dans le monde. Le président de la République, Asala, est-ce que la réforme est en train de se sentir bien dans le monde. Nous ne voulons pas avoir le sentiment qu'on est des étrangers dans le monde. Le président de la République, Asala, est-ce que la réforme est en train de se sentir bien dans le monde ? Le président de la République, Asala, est-ce que la réforme est en train de se sentir bien dans le monde ? Or, pour être bien dans un pays, il faut que les droits de la République aient la garantie. Droits à salaire, droits à logement, droits à santé, droits à l'éducation, droits à manifester, droits à koubika, na place ya kimia, na place ya peto, na place ya malamu. Droits à l'éducation, droits à la nana avocat, droits à koloba, droits à koukanisa, droits à l'éducation, ça va être la vie, la moto. Dans le monde, il faut que la réforme est un état de droit, il faut que la réforme est un état de droit. Mais le fonctionnaire, il faut que la réforme est un état de droit. Le fonctionnaire n'est pas un état de droit, c'est un état de droit. Un état est un état de droit. Entre temps, ministre, président, conseiller à président, conseiller à ministre, ba 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 to mokobo les familles classia bato mokoboye catégorie à bato mokoboye basa dit qu'on joue en bongo pratiquement plus de 20 fois ou 30 fois que le kambon a mouto mokobo injustice sociale ya n'onde est-ce qu'on a grenier il y a un problème lobby n'est-ce qu'on a démonté ou démoins à l'iter ce qui jérémy maïkan di manboko a zoué belé ko le kangai n'a ko silika toko bunda toko be bana bal nabiso bako hirite bakon fli wana donc ne lève le problème parfois au congo on va chercher les problèmes la solution ailleurs non la solution se trouve dans nos problèmes oh eto salabitoto be babo ezali ko kanga bokonzi de sika mokobo prédation na etan inibino boche ba fonctionnaire ya l'état bota la nenge ba de kona ko bika keneko talaba ajan esnel tala ajan esnel tala ajan esnel tala ajan régis des eaux tala ajan ya unatra tala ajan in ss tala ajan sonas tala ajan ya entreprise ya l'état ya fonction publique tala ajan wana mendeko soko monibato wana boye bana de catégorie sop mi ibi sop batu bakomou na passi moto andimia salamoussa nana solop a ligni ko ibate a ligni ko ko trichete ko koromprete ba viva ka malheureux il vive malheureux me batu bakom bi imo ko tana kanya ka ba iiba ba salabou bakomou ko vivra nan nenge ya malam alors l'état komissi batonine l'état komissi société nabiso loko la société ya ni ibi va organiser mafia nankatina bango n'ekonozob sabino oele gana fonction publique c'est la mort c'est un massacre administratif nous sommes en train d'assister à un génocide administratif nambok ao est-ce que vous pouvez imaginer que l'état congolais est incapable de vous donner le chiffre exact tout le nombre exact ya bajan ya l'état l'état congolais incapable au côté d'un premier ministre chef du gouvernement ya mis à bisou combien d'agents nous avons au pays combien il te le dira pas bon si les amis ne peut pas te le dire même le président de la republique n'a stadeo tosanango il est incapable de vous dire combien des congolais sommes-nous avant d'un chiffre en athée il n'en a pas mais qu'on sait quel pays vous ne vous préoccupez pas des questions importantes à ce pays est ce que tu sauras identifié ça d'abord sur quel élément sur quel marqueur tu peux dire lui il est congolais lui n'est pas au moment de la vérité mais c'est subjectif dans un pays on ne dit pas ça les intellectuels ne disent pas que tomy et baka tomy on ne peut pas on ne peut pas le dire dans un pays sérieux il ya un document qui atteste que tel est congolais et tel n'est pas la 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 nationalité ce n'est pas une présumption au côté de nous le bataille au coller lundi n'est d'aboyer c'est qu'à sa côté de la bichoté le collat manteau n'est d'aboyer le collat épaule n'est d'abondance ce n'est pas comme ça dans un pays un pays il ya un document qui certifie que tel est congolais tel n'est pas mais nous n'en avons pas c'est un pays où les statistiques sont mortes l'institut national de la statistique n'habitent pas et dans la canine et dans la canine mais on vous êtes un pays fragilisé de l'intérieur au niveau de la débat à malonga au niveau de la débat à solo vous êtes encore dans les débats inutiles car la député la justice sociale au niveau de la proposition y'a malonga pour permettre aux gouvernants aux décideurs de prendre les meilleurs de décision non non et ils sont encore dans leur protectionnisme politique bami batez la ce pays ne peut pas évoluer comme ça n'est quoi c'est un rêve bâti kakoko sabino c'est la démagogie vous ne pouvez pas développer un pays où vous n'avez pas la possibilité comment tu peux expliquer préparer pour le nombre de gens à éviter à tabino pourquoi dans la fête et d'arriver à bien organisé pourquoi parce que le nombre d'invités à calculer maillé qui m'a m'a invité madaboué et bâti kassi plus mort des façons que ce qui mouton doit être prévu à l'ia mais nous nous sommes un pays inversé les imprévus et les qui n'ont brebataille à qui alors qu'on comprenait on dit qu'on est quatre millions d'habitants mais ce qu'on t'a dit convenablement les statistiques date des camps on vous donne une année au lieu que les autres ont triplé trop d'aller le double ou le triple y'aura zopi sabiso donc les imprévus et les qui ont tout à l'avoué en place donc on dit que c'est compliqué quand même c'est compliqué donc on a toutes les possibilités de construire ce pays mais le problème avec tout ce que nous prenons les vrais problèmes nous mettons derrière le faux problème nous amenons en avance parce que nous voulons les faux problèmes dans ma casse et mignite et bavou pas faux pas la faux problème des besoins de ligne nous devons inciter les décideurs à avoir des bonnes décisions d'un moment où le congo et kozana kimia sont comme oké ce qui justice sociale et sans limiter il faudrait deux possibilités je propose la première possibilité c'est de revoir les les trains de vie des institutions de la république et des animateurs de la république j'ai dit les institutions mais aussi les animateurs pourquoi pour permettre que ma siam bongo anna on est négé ne vous foutent à battre belé à modèlouan bason gisayango et qu'elle vous foutent à battre et cofinancé la secteur moussous parce que ce pays est un pays qui consacre la gabégie financière ça c'est un élément ce qu'il tombe n'est qu'on est pas remonté bannis bannis bannan assez bannan l'icolo vous ne pouvez le faire que lorsque vous avez de l'argent vous récoltez mbongwe belé or nous n'amakam mbongwe belé on a encore deux deux manières de faire les choses la première manière la bible t'os changé nos paradigmes et t'os changé de le côté car est à auto nous avons qu'à auto il suffit juste de dire tout renforcer capacité n'a qu'il y a qu'au surveillé mbongou n'a qu'il y a notre production en termes d'argent tu nous commentons encadré pour que t'os gagné le maximum d'argent de façon que mbongwe belé informel tp disons mbongwe belé mbima n'a pas cadré balonga et mbima n'a cadre structurel t total des façons que t'os un dispositif qu'on s'est là que t'os kangen bongwe belé mbongwe belé mbongwe belé mbongwe belé mbongwe belé on fait quoi on commence par boucher là où coulages à la recette et pour avoir ça vous n'avez pas besoin de faire des ou la mona qui n'attend pas qu'à la basse à la qui une face coulage des recettes à faire le programme à lébac y en a même ligne non c'est pas là bas qu'on fait les études de coulage des recettes non attendez c'est pas là bas ou à la bofala qui excursion et on avait eu des véritables aventuriers dans ce pays baben n'a dit à lébac y en a même ligne à lébac y en a grand hôtel à lébac y en a des coulages des recettes non ça c'est une excursion que vous faites le coulage pour bloquer pour empêcher ou pour boucher le trou il y a coulage des recettes c'est dans vos dispositifs il y a qu'on cadre mbongwe à l'état il faudrait bannir l'impunité il faut détruire le réseau il y a mafia ou il y a un coté dans le canabiso nous avons des agents riches plus riches que les trésors publics ce n'est pas possible parce qu'il y a une punité et ton lit dans le canabiso alors ceux qui ont dit qu'on a récoltes et qu'on a bouché les trous pour qu'il n'y ait pas un bon état pour qu'il y ait des mécanismes solaires surveillance une brigade mis en place car il faut donc vous veille sur ma recette c'est l'état alors ça vous n'avez pas un bon état c'est un bon état qu'on veut ou non or qui n'ont pas un bon état que là où vous aviez 15 ou 20 mais vous avez 40 mais vous avez 50 parce que ceux qui ont dit ça ça de façon que tu a capté c'est une véritable chasse l'argent est comme le budget pourrait être revu vraiment à la hausse peut-être le triple pourquoi pas 50 ou 60 milliards parce que la possibilité est allée on peut atteindre à la limite 20, 30 ou même on fait des exploits 35 milliards mes frères 35 milliards de dollars ou même 30 milliards de dollars prenons simple 25 milliards de dollars avec 25 milliards de dollars vous pouvez arriver à mieux payer l'argent à Bino et ce qui vous payez l'argent à Bino avec 25 milliards de dollars vous foutez bien vous tripliez ou vous doubliez vous faites bien vous faites bien vous faites bien vous faites bien et vous faites bien pourquoi un ministre doit avoir 10 000 dollars pourquoi ? parce qu'il fait quoi ? pourquoi il fait 10 000 dollars pourquoi un enseignant devrait avoir un salaire de misère ? pourquoi un enseignant lui il doit avoir 200 dollars et c'est comme ça qu'on se pose des questions donc on regarde on dit donc tout ça là il carresse à la bien soit tu as créé un bon et tu as fait bien tu as fait bien tu as fait un salaire et tu as fait un salaire parce que vous savez le problème n'est pas que le ministre soit payé à 10 000 non le problème n'est pas ça on pouvait même donner aux députés 20 000 dollars il n'y a pas de problème mais si on donne à un député 20 000 dollars qu'on soit en mesure de donner à un juge la même chose qu'on soit capable de donner à un professeur au moins la même chose qu'on soit capable de donner à un enseignant au moins la même chose pour ne pas créer la frustration de la population l'argent produit par le peuple ne peut pas être donné aux gens qui ne foutent absolument rien au contraire des gens qui nous créent de problèmes au Sénégal il y a un président qui a fermé le Sénat et il l'a même détruit il a supprimé tout simplement le Sénat alors que ça coûtait beaucoup plus d'argent et avec cet argent il a pu faire autre chose nous on peut faire la même chose même si je ne pense pas que ce soit une bonne idée moi je crois que le problème est ailleurs notre problème c'est au niveau d'abord de la répartition il y a ma richesse qui n'a dit ça tant fonctionnaire il y a l'état avant la place à rouler à la thé avant la place à l'hôpital le gars est coupé au fait il est coupé pourquoi il est coupé du monde ce n'est pas bien donc nous devons penser maintenant au faire avancer Bango je prends les médecins c'est un pays malade peu importe le pays où cela se passe c'est un pays malade les médecins sont des gens qui devraient en principe être pris en charge par l'état du jour où il y a la classe il y a la coquille et la langue parce que ce médecin là je vais parler du système et en santé après parce que nous allons récolter nos éléments pour nous proposer une réforme dans le secteur et c'est pourquoi on a demandé sur la réforme sur la réforme réforme administrative réforme armée réforme police réforme tout parce que notre émission deuxième partie ou première partie bref une partie il y a une émission autour de ça et vous allez consacrer sur la réforme voilà pourquoi je demande sur la réforme sur tous les secteurs de la société on ne peut pas comprendre que les médecins ont trouvé la mort combien de familles ont perdu les médecins la COVID frais exact ces gens vivent pratiquement abandonnés mais lorsque vous abandonnez votre modèle vous avez laissé ces gens-là à la merci de la fin à la merci des affaires un médecin ne devient pas riche parce qu'on ne peut pas être riche quand on fait la médecine un docteur ne peut pas être riche quand vous voyez un docteur riche c'est qu'il fait du lucre pour le lucre et fait un médecin qui n'est pas bien qui n'est pas bien le médecin doit être à l'abri et là le médecin le juge le magistrat le policier le militaire c'est des gens qui ne peuvent pas être des riches et des politiciens ils ne peuvent pas être des riches les journalistes ils ne peuvent pas être des riches les écrivains ils ne peuvent pas être des riches pourquoi ils ne peuvent pas être des riches parce que le boulot qu'ils font est un peu ça va la richesse quand on veut faire de la richesse on vient dans les affaires on fait les affaires on est riche un ministre qui s'achète 7 jeeps 4 jeeps alors que le congolais celui qui travaille depuis 20 ans dans l'entreprise et l'état il n'est même pas en mesure de s'acheter une moto encore plus il concerne la crise de tension parce que il y a une retraite il y a une retraite donc le gars ne connait pas comment il va faire mais un ministre nouvellement nommé dans peu de temps il a déjà des voitures il compte des maisons ce sont des injustices il ne faut pas que le mot il faut détruire nous voulons que les gens gagnent la vie honnêtement à imiter à une bonne et à une bonne on a aimé bien ça c'est possible de le faire il y a un ministre il n'y a pas de temps il y a un député il n'y a pas de temps il y a un député bref regardez les membres du gouvernement il n'y a pas de temps il y a un directeur de cabinet à l'objet il y a un triplé le salaire il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps il est dit dans un pays où personne n'a vu ça il n'a entendu ça donc il n'y a pas de temps ce n'est pas si falan il y a un député donc il n'y a pas de temps il n'y a pas de temps vais-je ladder un peuple mouton engendre à un gouvernement de nous. Et c'est que les gens doivent se dire trop, c'est quand même trop. Nous proposons des réformes, des réformes pas conjoncturelles, des réformes structurelles. Il est important aujourd'hui de penser à la réforme. Voilà pourquoi nous avons annoncé déjà des réformes. Nous avons annoncé la politique qui est malin, bien malin. On parlera de la politique quand ce sera nécessaire. Mais il arrivera un moment donné où on ne parlera que des réformes sur l'identité nationale, sur la gestion de nos frontières, sur notre nationalité, sur le territoire, sur notre armée, notre police, notre administration publique, notre... notre diplomatie, nos ressources, nos mines. voilà pourquoi je vous invite à participer à la campagne de la réforme. mais il y a un moment donné. Le mouvement national de réveil est le moment donné de sensibiliser le peuple pour dire au peuple que il y a une condition de la terre. Il y a un abîme et il y a un abîme dans la bonne direction pour que vous proposez la réforme. il y a un abîme dans le monde. Il y a un abîme dans la réforme. Il y a un abîme Parce que sans les réformes, le pays n'aura pas de forme. Et ça fera une méforme. Il est temps maintenant de revenir à la norme. Il est temps. Sinon c'est extrêmement compliqué, c'est extrêmement dangereux. Il y a un abîme qui nous a mis à nous pourriens au lieu de nous offrir l'abîme. Il y a un abîme. 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 Il y a des états. Il y a des milliers et des milliers et des milliers. Ces gens là doivent nous respecter. En deuxième partie, on continue la réforme. Ils sont un peu politisés mais ils continuent avec des réformes. Surtout la administration publique. Il y a des agents. Ils ne sont pas dans cette administration publique. Les gens ne travaillent pas dans ce pays. Non, les gens ne travaillent pas. Faites un tour dans ma administration. Les gens ne travaillent pas. Et comment on dit « homme des vieillards » ? Ben, il est belé. Oh, c'est ma équipe, j'ai déjà 60 ans, 70 ans. Ben, il est belé de l'administration publique. Alors, pourquoi voulez-vous, pourquoi vous vous trompez ? T'as beaucoup changé. Recommencer d'abord au début. Si vous avez des droits, si vous organisez une bonne vague à la retraite, si vous avez une retraite, vous aurez finalement un nombre important de gens sortis de l'administration et vous faites entrer un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. Un jeune, un jeune, un jeune. Vous pouvez maintenant couper sa position. Un jeune, un jeune, un jeune. À cause de la petite garçon du cours, c'est l'administration publique. T'es-tu, c'est l'empirisme ? Un jeune, un jeune, un jeune. Un jeune, un jeune, un jeune, un jeune. C'est des gens que nous devons valoriser. Mais un jeune, un jeune, un jeune. Ils sont sous-estimés. Ils sont sous-estimés et sous-occupés. Sous-occupés, voilà. Ils ne sont pas occupés. On ne les occupe pas. Nous ne nous servons pas d'eux. Au lieu que nous n'avons pas à cause de l'administration, nous n'avons pas à cause de l'administration. Un jeune, un jeune, un jeune. Vous pouvez s'y mettre en compte. Il est perdu dans autre chose. Après, il n'est pas à cause de l'administration. Il n'y a pas à cause de l'administration. Non. Il y a des bases. En trois vagues. En trois sessions. Ou même à quatre sessions. Tu le dis bon. Les Congolais, on va avoir une retraite. Par exemple, 20 000 Congolais qui doivent aller en retraite. Ok. À la retraite. 20 000. On n'a pas les moyens de payer pour la retraite. Mais donc, c'est là où séquentiellement. Qu'est-ce qu'on fait ? On prend 5 000, 5 000, 5 000, 5 000. Conformément à la loi. On suit ce que la loi dit. 5 000, on va go. Après, on va donner 5 000. Après, on va donner 5 000. Et quand on aura 20 000 personnes, on a 20 000 occasions d'emploi. On a 20 000 moyens d'engager. Toutes les questions d'intelligence et de sagesse. Ne faites pas tout. Je n'ai pas la même. 5 000, on va donner 5 000. C'est rassuré que on a tout. On a tout convenablement. On a tout convenablement. Parce que le problème, il y a sous-pay. Le problème, il y a précarité. Il y a la vie. Et il y a aussi le problème, il y a l'organisation. Tant que vous ne saurez pas qui est qui, qui fait quoi, dans l'administration publique, il y a une question de la loi. Et aujourd'hui, je n'ai pas parlé essentiellement d'administration publique. Sans rentrer réellement dans la profondeur. Mais je demande à la congolais, qui ont une idée à la réforme et à l'administration publique. Parce qu'on n'aura pas la mémoire. disons, pour le repérer. Comment il y a un papier ? Ça, il y a un point de vue. Il y a un point, point, point. Il y a un point, il y a un point, il y a un point de vue. Il y a un point de vue. Il y a un point de vue. Avec toutes les autres réformes, on mettra ça ensemble. Cette fois-ci, le Congo se décidera avec vous. On ne vous a peut-être jamais donné l'occasion, mais faites-le. Moi, je vous donne l'occasion. Utilisez ma tribune pour faire passer l'intelligence. On ne voit pas. Il y a un point de vue. Dans ce cas, il y a une TV avec Kinshasa. Il y a un point de vue. Il y a un dérangé de l'administration publique. Il y a un fonctionnalité. Il y a un dérangé de l'administration publique. Il y a un dérangé de l'administration publique. Ce pays, c'est toi. Ce pays, c'est moi. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les en laisser. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.